A genoux, les mains derrière la nuque, au rond-point de la place du 30 octobre ce matin. Une posture symbolique pour dénoncer les arrestations de la veille à Mante-la-Jolie. En se mettant à genoux, on apporte notre soutien, on montre qu'on n'est pas d'accord avec ça, qu'on ne peut pas mettre plein de lycéens à genoux, les mains derrière la tête, comme s'ils étaient tous coupables de quoi que ce soit en fait. Ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Au milieu de ces élèves du lycée du Castel, quelques professeurs, choqués eux aussi. J'ai appris ce matin ce qui s'est passé à Mante-la-Jolie et je pense que c'est la honte de la République. Un tag, ça s'efface sur l'arc de triomphe, mais ce qui est fait sur la jeunesse, c'est inadmissible. Une mise en scène condamnée sur Twitter par le préfet. Il parle d'une provocation tout à fait inappropriée, à l'heure où les forces de l'ordre font face à des attaques d'une violence inacceptable. Au lycée Montchappé, le blocage n'aurait été que de courte durée. Dès l'arrivée des policiers, les élèves grévistes laissent les autres rentrer dans l'établissement. C'est compliqué d'être crédible dans ces revendications si c'est juste pour foutre la merde partout en fait. Et on ne peut pas empêcher, enfin la liberté c'est aussi ne pas empêcher des gens qui veulent aller en cours, d'aller en cours surtout s'il y a des collégiens. Et on n'est pas du tout là pour les empêcher d'aller travailler et de se sentir en sécurité au lycée. Les cortèges des différents lycées se retrouvent place de la République, puis défilent dans les rues des Jeunesses jusqu'en fin de matinée. Hormis quelques poubelles brûlées, peu de débordements, mais assez pour que les manifestants renoncent à un nouveau défilé l'après-midi. Lundi prochain, lors d'une assemblée générale interlycée, ils décideront de la suite à donner à leur mouvement.